Musique Pour bien soigner son asthme, encore faut-il se savoir malade. En France, 5 millions de personnes sont asthmatiques, mais 1 million d'entre elles l'ignorent. A Walis et Foutouna, fort heureusement, nous sommes très très loin de ce chiffre. Je pense qu'il y a une bonne proportion d'asthmatiques dans la population. Cette proportion, on la retrouve chez les enfants comme chez les adultes. Actuellement, les asthmatiques, depuis quelques semaines, sont des sujets à risque, car vous n'êtes pas à savoir qu'il y a une épidémie de grippe qui sévit sur le territoire et qui donc affecte plus particulièrement les asthmatiques, en particulier les petits-enfants. Et les gens plus âgés. Selon les spécialistes, tous les symptômes ne sont pas encore bien étiquetés et encore moins reconnus par les familles et par les médecins traitants, ajoutant qu'il faut encore une éducation à ce niveau-là. Sur le territoire, un projet d'équipement pour soigner les asthmatiques prend forme. Il est prévu d'investir dans du matériel d'exploration respiratoire plus sophistiqué que celui que nous avons actuellement. Avant la crise d'asthme, différents symptômes peuvent alerter. Par exemple, des essoufflements, une toux persistante, des sifflements dans la poitrine ou une gêne respiratoire à l'effort. Pour être mieux informé, se renseigner dès qu'il y a un doute auprès du personnel médical de SIA. Sur place, ne pas hésiter à poser des questions utiles, des gestes qui peuvent encourager les malades qui s'ignorent à consulter pour retrouver rapidement leur souffle et le sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada